Je vais te donner plusieurs erreurs que tu ne dois pas commettre lorsque tu te lances dans l'investissement immobilier. La première des erreurs déjà que tu ne dois pas commettre, c'est déjà de ne pas te lancer, de ne rien faire, de ne pas agir. Et ça pour moi c'est la première erreur que beaucoup de gens font. Aujourd'hui c'est une nécessité de faire de l'investissement immobilier, de protéger ta famille avec un parc immobilier, d'avoir ce type d'investissement si tu veux changer, transformer, améliorer ta vie ou en tout cas la sécuriser. La deuxième des erreurs ça serait penser que c'est impossible. Impossible, tu sais on entend souvent c'est pas possible de vivre de ses loyers, c'est pas possible d'avoir un complément de revenu avec l'immobilier, c'est pas possible de gagner de l'argent avec l'immobilier. J'ai rencontré énormément de gens qui m'ont amené cette réfutation comme quoi l'immobilier c'était pas maintenant, c'était fini, il y allait avoir la bulle immobilière, on allait perdre beaucoup d'argent, c'est pas le moment, etc. Et tu dois t'enlever complètement cette idée de penser qu'aujourd'hui c'est impossible. Une erreur à faire néanmoins, c'est de penser aussi que ce sera très rapide, très facile. Je m'explique, en trois mois avec un appartement tu seras multimillionnaire. Ça aussi il faut l'entendre, il faut le comprendre, il y a une certaine temporalité dans l'immobilier. Et si tu veux bien faire les choses et si tu veux développer ton patrimoine correctement, si tu veux le stabiliser, si tu veux le protéger, il va falloir y mettre un petit peu d'énergie et il va falloir accepter aussi cette temporalité. Une erreur aussi à ne pas commettre lorsque tu te lances dans l'investissement immobilier, c'est penser tout savoir. Tout savoir sur l'investissement. Tu sais, il y a énormément de vidéos dont les miennes qui circulent sur internet. Aujourd'hui c'est un sujet qui est de plus en plus démocratisé et il y a plein de sites, il y a plein de blogs. Beaucoup de personnes traitent de ce sujet actuellement et la prétention serait de tout savoir. Il faut vraiment entendre une chose, c'est qu'avancer dans l'investissement immobilier, chaque bien, chaque opération que tu vas réaliser va être un nouvel acquis de connaissances. Et tu dois toujours te remettre en question. Tu sais, tu dois vivre comme si tu étais un élève. À partir du moment où tu aurais la prétention de tout savoir, tu ne vas plus avancer, tu ne vas plus évoluer et finalement tu ne vas plus croître. Tout savoir c'est donc finalement tout apprendre. Et admettons que tu sois novice et que tu veuilles te lancer dans l'investissement immobilier, sache une chose et j'adore prendre ce parallèle. Prenons le parallèle d'un joueur de poker qui aime ce jeu, qui veut se lancer dans ce jeu et qui va s'asseoir à une table de poker face à des professionnels. Au début, tu auras peut-être la chance du débutant, mais si tu ne connais ni les règles ni les codes, autour de toi les gens vont te manger. Je voulais quand même faire une petite parenthèse dans cette vidéo. Comprends une chose spécifique. Dans l'immobilier, dans le commerce, dans l'entrepreneuriat, dans un monde qui est mercantile, les gens ne sont pas détendants. Et tu dois justement connaître, maîtriser un maximum les règles du jeu pour ne pas te laisser piéger. Autre erreur à ne pas commettre lorsque tu te lances dans l'investissement immobilier, c'est de te lancer sans trésorerie. Alors, bien évidemment, tu peux te lancer uniquement grâce à un salaire, un CDI et réaliser des opérations à 110%. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Moi, ce que je te conseille, parce que j'ai du recul, de l'ancienneté, tu sais, moi, ça fait 10 ans que je fais de l'investissement immobilier, c'est toujours d'avoir un petit trésor de guerre, une petite trésorerie qui peut pallier justement à une défaillance que tu pourrais rencontrer, peut-être un surplus de travaux, peut-être de la vacance ou de la carence locative. Je me dois d'être en bon conseiller de te dire et d'abord de la trésorerie avant de te lancer dans l'investissement immobilier. Tout à l'heure, je t'ai parlé du monde de l'immobilier, du monde mercantile, et je t'ai expliqué que tu n'es pas dans un monde de bisounours. Et donc, quand tu vas avoir affaire à un agent immobilier, un chasseur immobilier, un notaire, un avocat, un fiscaliste, bref, tout un tas de personnes qui gravitent autour de ce milieu et que tu vas devoir utiliser parce qu'il va falloir que tu te crées ton réseau, il va falloir à un moment donné faire confiance. Et néanmoins, la confiance doit être associée à un certain contrôle. Ne délègue pas tout de A à Z. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il faut également que tu aies un œil sur ton business. Faire de l'investissement immobilier, c'est faire du business. Et ça, tu dois vraiment l'intégrer. Tu dois être un entrepreneur investisseur. En parlant d'entrepreneur investisseur, sache que l'immobilier, c'est comme toute entreprise. On n'est pas, lorsqu'on se lance dans cette belle activité, sur la loi de Pareto dans du 80-20. C'est-à-dire que j'automatise tout de suite mon activité immobilière. Il va falloir quand même un peu d'effort mettre, tu sais, comme dans une locomotive, du charbon pour que celle-ci commence à avancer. Il va falloir quand même faire un certain effort de départ pour toute entreprise, pour tout investissement. Lorsque tu crées quelque chose, il faut un minimum mettre la main à la pâte lorsque tu débutes. Autre erreur que tu ne dois pas faire lorsque tu te lances dans l'investissement immobilier, c'est mal connaître ton marché. Il va falloir que tu détermines exactement avec certitude où tu vas investir. Et ce conseil, il va aller en corrélation avec quel type de bien tu vas vouloir acheter. Je m'explique. Si aujourd'hui tu as une capacité de financement ou que tu es à l'aise pour faire, admettons, des garages, du parking et que tu vas dans un marché qui n'est pas propice à ce type d'investissement, tu vas forcément faire une grossière erreur. Il faut toujours aller sur un marché qui répond à tes besoins. Qu'est-ce que ça veut dire répondre à tes besoins ? C'est-à-dire que si tu vises du patrimoine, il va falloir que tu cibles une ville qui t'amène à avoir justement ce patrimoine. Lorsque tu vises une ville avec une certaine rentabilité pour justement générer un différentiel positif, il va falloir que tu cibles celle-ci en rapport également avec le type de bien que tu vas vouloir acheter, soit de l'immeuble de rapport, soit des appartements à fort rendement. C'est cette spécificité-là que tu dois mettre en place lorsque tu te lances dans l'investissement immobilier. Et c'est très important, il va falloir que tu te poses cette question, pourquoi je veux faire de l'immobilier ? Si tu ne trouves pas la bonne réponse au pourquoi tu veux faire de l'investissement immobilier, c'est-à-dire que tu as vu simplement une vidéo avec des promesses un petit peu farfelues et tu penses que ça va se faire en un claquement de doigts et que ça ne te plaît pas spécialement, que tu n'as pas une petite sensibilité avec cette activité, eh bien tu ne feras pas pour les bonnes raisons. Mais tu dois te poser la question et à juste titre, plusieurs questions doivent arriver. Est-ce que je veux en faire un patrimoine ? Est-ce que je veux un complément de revenu ? Est-ce que je veux transmettre à mes enfants ? Ou est-ce que je veux simplement vivre de mes investissements immobiliers ? En fonction de ces réponses que tu vas te donner, eh bien tu vas, comme je te l'ai dit, déterminer un marché et tu vas également déterminer un type de location que tu vas mettre en corrélation avec ce marché. Voilà pour les erreurs que tu ne dois pas commettre avant de te lancer dans l'investissement immobilier. Si tu as aimé cette vidéo, tu n'hésites pas à la liker, à la commenter, à la partager. Bien sûr, à t'abonner à ma chaîne. Si tu n'as pas non plus encore rejoint le mouvement, je t'invite à rejoindre le mouvement de l'influence financière. Tu as le lien juste en dessous de la vidéo. Quant à moi, je te dis à très bientôt. C'était Hassan, ciao.